... Quelques minutes avant la fermeture, le pharmacien est en pleine discussion avec son frère. C'est alors qu'une petite fille âgée de 6 ans entre dans la pharmacie d'un pas bien décidé. Les deux frères sont tellement absorbés par leur discussion qu'ils ne remarquent même pas la petite cliente. La petite essaye d'attirer l'attention du pharmacien, puis elle pose un billet de 1$ sur le comptoir et dit... Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un miracle. Le pharmacien est surpris par cette petite fille. Sur un ton embarrassé, il lui répond... Excuse-moi ma petite, mais je ne vends pas de miracle. La petite fille, extrêmement déçue et au bord des larmes, reprend son dollar et lui dit... Il me faut absolument un miracle. C'est très important pour moi. Le frère du pharmacien, très intrigué par la demande étrange de la petite fille, se baisse et lui demande d'une voix compatissante... Quel genre de miracle voudrais-tu acheter ? Mon frère est très malade et le docteur a dit qu'il avait une boule dans sa tête et qu'il va mourir et qu'il faudrait un miracle pour le sauver. Le frère du pharmacien lui dit alors... Et pour combien voudrais-tu acheter ce miracle ? J'ai 1$ et 11 cents. C'est exactement le prix d'un miracle. Donne-moi ton argent et montre-moi où tu habites, répond l'homme d'une voix enthousiaste. Cet homme n'est autre que Carlton Armstrong, un des meilleurs neurochirurgiens américains. Le hasard, bien plutôt le destin, a voulu qu'il se trouve dans la pharmacie de son frère au moment où la petite fille est venue acheter son miracle. Arrivé dans l'appartement des parents de la petite fille, le médecin examine l'enfant et annonce aux parents qu'il allait soigner leur enfant et qu'il n'aurait rien du tout à dépenser. L'enfant a été opéré avec succès et il s'agissait d'une intervention tellement spéciale qu'elle allait être enseignée dans les facultés de médecine des Etats-Unis et du monde entier. C'était un des plus grands succès de Carlton Armstrong. L'enfant est totalement guéri et il a pu reprendre une vie normale, comme tous les enfants de son âge. Le père raconte l'histoire à un ami. Je n'en reviens pas. Mon fils a été guéri et sans que je ne débourse un cent. Non, ce n'est pas vrai. J'ai payé 1 dollar et 11 cents pour acheter le miracle qui a sauvé mon frère. Voyez comment l'innocence, la naïveté et la détermination d'un enfant a permis de réaliser l'impossible. Cet enfant n'a pas fait que d'y croire à ce miracle, mais elle a œuvré pour qu'il se réalise, si bien que Dieu lui a mis ce médecin sur sa route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501